Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 22 du Sans Baby's Challenge. Et oh, je me retourne... Oh, oh ! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Mais que s'est-il donc passé ici ? On s'est fait cambrioler les amis, on s'est fait cambrioler. Il y a un voleur, il est venu, il a piqué tout dans cette chambre, alors il nous a laissé un petit cadeau quand même. Voilà, une station pour enregistrer des vidéos. Elle va devenir youtubeuse Madison, elle va pouvoir vlogger et dire Oh les amis, je me suis fait cambrioler, ça fera des vues sur youtube. Mais non, je rigole bien évidemment, c'est une petite blague, on sait très bien qu'il n'y a pas de voleur dans les Sims 4, ce qui est bien dommage. Moi j'attends la petite mise à jour du cambrioleur qui mette les alarmes et qu'on puisse s'octogonement avec des cambrioleurs. J'aimais bien moi ça. En tout cas, les amis, si cette chambre n'est plus là, c'est que vous avez peut-être aussi remarqué ce petit escalier juste là, qui est très low design. Non, je ne suis pas fan. Le problème c'est que là, pour le changer, je ne peux pas changer la couleur, je suis obligée de l'enlever et d'en mettre complètement un autre. Mais bon, vous allez voir, déjà je vais vous montrer. Ne regardez pas trop, bim, vite fait. Voilà. Donc dans l'aspect général de la maison, je suis quand même plutôt satisfaite. Parce que j'ai dû recommencer tout le toit, rajouter une extension au-dessus et faire en sorte que, esthétiquement, ça me plaise encore. Et pour le coup, je suis quand même assez satisfaite. Je suis plutôt contente du résultat. Puisque, voilà, ça fait quand même une belle maison, une belle structure de maison. Et je vais vous montrer du coup qu'est-ce qu'on a mis au-dessus. Mais je pense que vous l'avez deviné, tout ce qui est chambre enfant et adolescent est passé au premier étage. C'est bon, vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu de rajouter un étage. Et c'est chose faite. Bon, ce n'est pas totalement fini. D'ailleurs, je viens de remarquer déjà qu'au niveau du toit, il y a un petit souci. Il n'y a pas les bons contours. Donc, il va falloir que je rebosse le toit encore. Mais bon, ça, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà, la disposition des pièces. Ah, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque vous avez remarqué, je pense, que le papier peint n'a pas été mis au niveau des escaliers. Donc, on va l'ajouter tout de suite. Hop. Et hop. Et là, je pense qu'on est bon. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Alors, au niveau des dispositions de pièces. Donc là, il y a un escalier. Donc là, j'ai mis un mur. Je ne voulais pas mettre de rembarque. Je me suis dit, hop, allez, direct, on cale un mur. Et donc, ici, ça fait une sorte de petite pièce avec un petit bureau, un petit miroir. C'est surtout une sorte de petit couloir, lieu de passage. Et en fait, là, on a une première pièce avec... Ça, ça fait plus chambre d'ado. Donc, avec deux lits. Et là, une petite salle de bain en blanc et en rouge. Je voulais quand même une couleur que je n'avais pas trop utilisée. Mais pas une couleur genre rose ou bleu. Je voulais vraiment quelque chose qui n'est pas genré en termes de couleurs. Même si actuellement, on ne genre plus les couleurs. Je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus... Voilà. Et ici, on a une chambre d'enfants. Slash ado, parce qu'on ne sait jamais s'il y a trop d'ados. Forcément, il y en a qui viendront dormir ici. Je pense qu'on s'en fout un petit peu de qui va dormir où. On n'est plus à ça près. Ici, j'ai remplacé le vieux tapis avec les ronds colorés par un petit tapis pour jouer au jeu de voiture pour les enfants. Un petit hôpital ici. Ici, il y a toujours la table à dessin et à activité. Ici, une autre table. Il n'y a jamais assez de tables pour faire les devoirs. On a quatre tables en tout. Mais bon, ça fait quand même une famille bien nombreuse. Voilà en ce qui concerne le premier étage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez bien. Moi, ça va. J'aime bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais niveau budget, je me suis dit... Bon, avant d'attaquer cette grosse partie maintenant, il va falloir que je regagne un petit peu d'argent pour pouvoir finir ce côté-là. Et j'hésite. Mais voilà, peut-être ici, abattre ce mur-là et rajouter peut-être carrément des chambres, des pièces rajongées, entre guillemets, le couloir ici. À voir, à voir. Franchement, je ne suis pas encore sûre complètement. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une des deux salles de bain qui dégage. Donc, il y en a une déjà, on a dégagé et une qu'on va garder puisque c'est toujours bien d'en avoir plusieurs vu combien on est dans cette maison. Même si ça fait déjà quand même pas mal de salles de bain. Donc, pourquoi pas ici rajouter une pièce. Donc, on avait dit une pièce pour le studio de la maman, une pièce pour les bébés et à grandir peut-être la pièce des bambins. À voir. Franchement, à voir. Je ne sais pas. Ou bien on abat la deuxième salle de bain et on a grandi celle-ci pour ajouter des toilettes, etc. Ça pourrait être pas mal. Deux salles de bain au rez-de-chaussée et une au premier étage. Ça devrait être suffisant. J'espère, du moins. Et voilà. Bah écoutez, on va pouvoir se mettre en mode vie maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces changements. Je suis plutôt contente. Même si ce n'est pas encore totalement fini. J'espère que ça ne va pas trop vous troubler cette pièce vide parce que moi, ça me trouble déjà énormément. Bon allez, on se met en mode vie et j'ai envie de tester. J'ai envie de tester ça déjà directement. On va enregistrer une vidéo vlog inspirant. Oh ! On va vous inspirer les amis. On va faire des vidéos inspirantes pour YouTube. Ah ! Ah ouais, comme ça. Attends, elle enregistre. Regardez ! Elle enregistre. Non, en vrai, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à mettre peut-être un fond de vidéo plus intéressant parce que là, c'est pas fou. Je ne sais pas si je remette un petit sofa. Elle se filmerait en étant assise. Je ne pense pas. On va la laisser faire son petit vlog inspirant. Sa vidéo inspirante. Je crois que ce n'est pas un vlog qu'elle fait. Si, c'est ça. C'est un vlog inspirant. Ok, bon. Et comme vous pouvez le constater, elle n'est plus enceinte. On a eu des jumeaux au dernier épisode et donc, il serait temps aussi de pécho. Mais notre liste de contacts n'est pas folle. Si on regarde au niveau de nos relations, si je trouve, c'est là le petit livre. Je ne suis pas habitué à ce que le logo ait changé. Mais on a un paparazzi. On peut faire un bébé avec un paparazzi. Bon, ce n'est pas fou quand même. Le casting n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Ou bien, on se tape Derek. Le mec avec qui on a chouré le mec. Et qu'on a fait ensuite faire mourir. D'ailleurs, en commentaire, vous m'aviez dit que concernant la faucheuse, pour tomber enceinte de la faucheuse, il faut d'abord qu'on l'ajoute dans notre famille. Et malheureusement, je ne peux pas l'ajouter dans la famille car ce serait, je pense, une entorse au règlement du 100 baby challenge. Donc, ce ne sera pas possible. Mais bon, ce n'est pas grave. Peut-être une autre fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Bah tiens, la faucheuse, elle est retournée dans nos relations. J'ai quand même envie de discuter avec elle. Mais non, ça ne sert à rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas la faire venir sur le terrain actuel. C'est ça le souci. C'est qu'en gros, de ce que j'ai compris, il faut qu'on la fasse venir sur nos terrains en faisant mourir quelqu'un. Et ensuite, on lui parle et on lui demande de rejoindre la famille. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'ajouter dans la famille. Donc, il va falloir qu'on trouve option B. Peut-être qu'on va rendre Alice... Elle va peut-être nous faire tomber enceinte. On retombera enceinte d'une femme. Je ne sais pas. En tout cas, donnez-moi du challenge. Les amis, dites-moi si vous avez des targets, des cibles idéales. Moi, je pensais peut-être tomber enceinte d'un fantôme. Genre Kengo, non, puisqu'on est déjà tombé enceinte de Kengo, donc ce n'est pas possible. Mais il faut que je rencontre un autre fantôme. Je ne sais pas si c'est possible de tomber enceinte d'un fantôme, mais ce serait bien d'essayer quand même. Ça, je n'ai jamais fait aussi. Tu arrêtes d'embêter ton petit frère ? Non, ça va. Non, ça va. Elle ne l'embête pas trop. Et toi, là ? On en parle, là. Niveau des aptitudes, ça donne quoi ? Attends, il y a quelqu'un qui est en train de casser quelque chose. J'entends des bruits de trucs cassés. Il faudrait que j'aille voir parce que c'est peut-être, en fait, c'est peut-être Kengo qui me pète mes choses. Comment voulez-vous appeler cette vidéo ? Découvrez les tendances actuelles sur la station de production vidéo. C'est une vidéo inspirante. On va l'appeler, non, du chef vidéo. Donc le titre, je pense, de la vidéo, plutôt, ce serait « Vie ma vie. » de « Vie ma vie de Tchouan ». Voilà, « Vie ma vie de Tchouan ». Description du fichier vidéo. Comment comment pécho des mecs pour faire sans bébé ? la réponse dans cette vidéo. Abonne-toi. D'ailleurs, abonnez-vous, hein ! Abonnez-vous, s'il vous plaît, les gars, c'est gratuit. Allez, on publie ça. La production de media, c'est tout pour moi. Oui. Oui, tu aimes la production de vidéo. Je ne sais pas combien ça rapporte. Je n'ai aucune idée. Nous verrons bien. Mais je crois quoi ? C'est Kengo, en fait, qui me casse mes affaires. Ce n'est pas les nains, c'est vraiment Kengo. Non, non, ne me casse pas mon ordinateur, s'il te plaît. Par contre, on est mardi, mais les enfants, ça se passe comment ? L'école, tout ça, ça vous parle ? Attends, pourquoi tu viens dormir ici ? Est-ce qu'ils peuvent monter en haut ? Attends, j'ai vu une notification d'anniversaire. C'est bientôt l'anniversaire, donc techniquement, c'est le lendemain quand ils mettent cette notification. Toi, tu vas aller dormir en haut, là, ici. Si, elle peut monter. Ok, oui, c'est bon, elle peut monter. Ma petite Silona, ton inventaire, là, qu'est-ce que ça donne ? Les devoirs, c'est fait, tout ça, c'est fait, d'accord, c'est nickel, bah fais ta vie. Attendez, parce qu'on a fait la vidéo, mais on ne l'a pas pu lire, on est d'accord. Voir l'inventaire vidéo, voilà, vis ma vie, qualité médiocre. En même temps, ça ne m'étonne pas. Et on va modifier la vidéo. Si je la modifie, elle sera meilleure, je pense. C'est ça, non ? Madison peut continuer à développer sa compétence production de médias en utilisant la station de production musicale pro du mix, la station de production vidéo plus de vues ou un drone de diffusion. Ça m'intéresse, le drone de diffusion, par contre, ça pourrait être cool. Il y a beaucoup de gens qui font des vlogs qui ont des drones. Voilà, la vidéo, elle ne peut plus être modifiée maintenant, ça veut dire qu'on peut la poster en ligne, mais est-ce qu'elle est devenue meilleure ? Elle est passée de médiocre à correct. On va mettre en ligne la vidéo. Allez, on va voir, elle utilise quoi ? Sony Vegas Pro pour faire le montage ? On dirait Sony Vegas Pro. Un petit peu adobe quand même, je ne sais pas trop. Ah oui, il y a l'aspirateur robot carrément, il part... Il est parti en voyage d'affaires, il vient de rentrer, regardez-le. Non mais ça me fume, non mais il est vraiment allé aspirer l'extérieur. Il est allé aspirer le gazon. Ah merde ! J'ai oublié d'enlever ce bloc, c'est peut-être pour ça qu'il allait aspirer ici. Il faudrait que j'enlève ce bloc. Ouais, désolée, je faisais des petites expériences bizarres pour faire l'escalier, je voulais faire un... un demi-niveau et puis finalement je me suis dit que je n'avais pas besoin de faire demi-niveau, ça me permettait de laisser les décorations en dessous de l'escalier. Ah, rapport de droit d'auteur vidéo, vie ma vie de Tchouin, 11 dollars. Bon, c'est un début mais au moins ça me rapportera de l'argent sans que j'ai besoin de travailler plus tard une fois que j'aurai plusieurs vidéos de poster en ligne et dans la moyenne. tentez de travailler davantage, tentez d'améliorer sa note. Allez, hop, gain de performance, c'est le principal. On va, hop, faire ça pour avoir un mur de notification bien vide. Et on va réparer toutes ces conneries là. Et cette pièce, elle est maudite, on ne peut pas la réparer. Allez, hop, c'est bon. On m'a saoulé ça aussi. Attends, est-ce que j'ai payé les factures ? Oui, j'ai payé les factures, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Et l'aspirateur, il faut le vider. Ah non, il faut carrément le réparer. Bon, bon, allez. Yes, un B pour Ilona et normalement, Hermione, ça ne doit pas être terrible. Attendez, il y a du peuple. Il y a du peuple ici. Quand il y a du peuple, moi, j'aime bien ça. On ne la connaît pas, c'est la femme de Plénosa, ça ? non, si Plénosa. Ici, on a Alika et ici, on a un paparazzi. Alors, on va, on va aller parler à Alika. Bonjour Alika, comment vas-tu ? Oui, non, non, je... Ah non, non, c'est pas elle. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Toi, t'es trop jeune, Hermione, c'est pas encore de ton âge, tout ça. Ah, c'est un fan. Présentation amusante, allez. Après, on va aller lui dire bonjour. Et les enfants, qu'est-ce que ça donne ? Ilona va dormir, elle est tellement fatiguée, la pauvre. Nouvelle vidéo pour Madison. Comment on pourrait appeler cette vidéo ? On va l'appeler Vlog. Famille nombreuse. C'est le chaos plein de points d'exclamation puisque les points d'exclamation, ça fait des vues, les amis, il faut mettre plein 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 de points d'exclamation. Ma vie, mon quotidien de mère célibataire, ma vie bien rangée, alors que pas du tout puisque c'est le bordel, c'est le chaos. Comme le dit le titre, c'est un titre, enfin pas un titre, mais une description mensongère, ma petite Madison. Ah, t'as déjà fini. Ok, donc ce qu'on va faire. On va d'abord regarder. Correct ! Oh ! On va d'abord t'occuper des enfants. Où est-ce qu'elle va ? Ah oui, elle va se présenter. Il manque juste le pot pour faire grandir. Jade, allez, c'est parti. Allez, ma petite Jade. Oh, anneau de lumière, caméra HD, on peut acheter des composants, bien sûr, on va acheter une caméra HD, les amis, et on va acheter un anneau de lumière. Elle famoso de youtubeuse, beauté, le petit cercle LED pour avoir plus de lumière. Et là, il n'y a plus rien à acheter. Ah si, éclairage de studio. Oh là là, ça me coûte cher quand même d'être youtubeuse. Oh là là ! Et on n'a plus rien d'autre. Régler les éclairages. Vie nocturne débridée, lever de soleil, frais et nuageux. Je ne sais pas, on va mettre frais et nuageux. Voilà. C'est bon, Jade peut grandir. J'ai l'impression qu'on a mis, enfin du moins, j'ai mis beaucoup de temps à faire toutes ces aptitudes, mais ça va en soi, je suis un peu dans la moyenne. On l'a fait grandir trois jours avant. Est-ce que d'ailleurs, il y a... Je n'arrive pas à sortir les gâteaux de merde. J'ai envie de la sortir de frigo, mais je n'y arrive pas. Bon bah tant pis, on va refaire un nouveau gâteau, mais ça, ça me saoule, je ne peux pas sortir le gâteau. Avec la maman, c'est pareil. On va essayer de placer dans le monde, on verra bien, mais... En attendant, va te coucher vu que tu es fatiguée, ma petite. Attends, toi tu ne peux pas sortir. Si, 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 regardez. Stop, stop, stop. Le gâteau, c'est bon. Il est complet. Ajouter des bougies d'anniversaire, si ! Yes ! On va le faire, les amis ! Et on va aider... Est-ce qu'elle peut aider Jade ? Voilà. Aider à souffler les bougies pour la petite Jade. Ce n'est même plus la mère qui s'en occupe, c'est bon. Elle, elle en a marre. Et tu vas quand même... Hop, tu vas... Ajouter des transitions ? Mais yes ! Va ajouter des transitions. Attends, mais elle est où Jade ? Attends, tu n'es pas censée l'aider à souffler ? Ah si, c'est bon, elle y va. Ma petite Jade, elle va grandir. J'espère qu'elle sera toujours rousse avec ses yeux. Ça lui va trop bien. Grandis ma Jade. Mais attends, j'ai cru qu'elle lui foutait un coup de pied. Ça ne va pas, Hermiane ? Et hop, elle a grandi. Et donc, geek... Ah, ça serait une petite geek. Et donc, pour une petite geek, ce sera, je pense, faculté... On va mettre faculté mentale. Yes ! Oh, mais elle est trop mimes. Regardez cette magnifique Jade. Et là, hop. Non, 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 tu ne nettoies pas le gâteau, ça ne va pas, quoi ? Ah, il est gâté ! On va nettoyer. Elle a soufflé les bougies sur un vieux gâteau dégueulasse. Là, on comprend que c'est un peu le bout du bout, là. Ah, c'est bon, il y en a marre. C'est bon ? Arrête de pleurer ? Non, toujours pas ? La vidéo a une qualité fantastique. On va bien évidemment mettre en ligne la vidéo. Cet enfant va être pénible. Je vous le dis d'avance, Kayla, elle n'arrête pas de pleurer. Comparé à son frère qui est tout calme, tout mignon, et bien Kayla, c'est tout l'inverse. Elle n'arrête pas. J'en ai marre. Kayla, tu arrêtes, s'il te plaît, de pleurer tout le temps. Un vlog de forme. Ça, ça va être un vlog où elle va faire du sport. J'aurais pu te mettre en tenue sport. Ah oui, regardez là. C'est vrai qu'elle peut faire un vlog de forme en disant voilà comment je fais après avoir eu 15 bébés pour ne pas avoir pris trop de poids et reprendre la forme et continuer à faire du sport malgré le fait que j'ai 15 enfants à m'occuper. Ilona est plutôt bien. Au niveau de son inventaire, elle a tout fait, je crois. Non, c'est de voir, tu ne les as pas faits donc tu vas les faire. Et on va remettre les tablettes ici pour les futurs bébés, les futurs bambins. C'est l'anniversaire de Keïla. Yes, c'est l'anniversaire de Loris. Allez, c'est parti. On va aller fêter leurs anniversaires. Oh, bah tiens, en même temps, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, de cette vidéo. Pas du tout. Pas du tout, les amis, pas du tout. C'est la fin du vlog qu'elle a fait notre Madison et c'était un vlog sur la forme donc on va marquer comment alors cette vidéo va s'appeler comment ne pas devenir un sumo après 46 grossesses. Et là, ça va être description pour le fichier vidéo. Alors, heureusement, je n'ai pas pu mettre plus long car ça, voilà, il y a quand même, je crois que c'est deux lignes maximum. Je ne peux pas écrire beaucoup plus que ça. Donc, ce sera la vidéo comment ne pas devenir un sumo après 46 grossesses et comme description après avoir donné naissance à la moitié de l'humanité. il fallait que je me reprenne en main. Dans cette vidéo, je vous explique comment et cette vidéo, elle est obligée de buzzer. Bon, d'abord, on va lui changer sa couche et on va directement les faire grandir parce que là, je vous jure, j'en ai marre. Je suis obligée de dézoomer parce que mes oreilles, ils sont en train de saigner, mes tympans, ils ont explosé, ils sont inexistants, ils sont en train de repousser en beaucoup plus épais et pour éviter d'entendre ces bébés pleurer, je n'en peux plus. Et ensuite, ce sera à notre petit Loris qui va également grandir. Trouver ce qui ne va pas. Ah ouais. Elle a grandi. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Non, ah bah non, elle n'est pas pénible mais elle est espiègle. Mais c'est pas loin. Donc voilà, on a une petite espiègle. Elle n'a pas les cheveux roux, elle a carrément les cheveux rouges. Et pour notre Loris, eh bien, c'est un curieux. Je crois qu'on n'a pas eu de curieux encore dans la famille. Bon, ça tombe bien, on va pouvoir découvrir. Et donc, rien à voir, ils se ressemblent. c'est pas des vrais jugos. Ah, lui par contre, il ressemble plus à son papa. Il est blanc pâle parce que n'oublions pas que ce seront des vampires. Mais lui, il ressemble quand même beaucoup plus à son papa. Ça, c'est vraiment mini Vlad, quoi. C'est vraiment le portrait craché de Vlad, quoi. Vraiment, quoi. Oh mon Dieu, il me fait peur. Loris, il me fait peur. Oh non. En vrai, j'aurais dû leur donner des prénoms un peu plus empiriques, mais j'y ai pas pensé. Vladislaus a envoyé un... Pourquoi j'ai dit Vladimir alors que c'est Vladislaus ? J'ai trop l'habitude de dire Vladimir. À cause, a envoyé un cadeau à Loris et sûrement également à sa fille Adam. D'accord, ok, bon, il a snobé sa fille. Pourquoi pas ? Bon. Eh bien, voilà, on va aller essayer faire leur vie. les petits viennent de naître il y a à peine trois jours, mais ils sont plutôt bien, donc on va peut-être leur demander directement de jouer à la poupée ensemble, peut-être. Rejoindre et jouer à la poupée. Et toi, tu as des choses à faire. Tu vas aller t'occuper de tes vidéos, là. Ta vidéo, il faut qu'elle soit meilleure. Là, elle est bonne, mais on peut faire mieux. On va ajouter des transitions. Oh, fête de l'hiver ! Ça va être Noël, les amis, aujourd'hui. Mais on ne peut plus retomber enceinte du père, à Noël. Ça, c'est déjà fait, par contre. Mais peut-être du père fouettard, alors. On va mettre des décorations de Noël. Oh. Attendez, parce que je n'ai pas bien vu tout ce qui est décoration. J'aime bien, même si je ne suis pas fan du fait de mettre des guirlandes différentes un peu partout. Regardez là, ce n'est pas les mêmes guirlandes et là-haut-dessus, ce n'est toujours pas les mêmes guirlandes. Je n'aime pas. Je n'aime pas, ça me stresse que ce ne soit pas les mêmes guirlandes. Et pourquoi il n'y en a pas ? Ah si, il y en a. Oh. Ça, j'aime bien, par contre, c'est stylé. C'est stylé. Ah oui, et pour ceux qui se demandaient, j'avais posé une question à un moment donné, pourquoi ma déco n'apparaît que sur un côté de mon mur de jardin ici. En fait, Johanna a répondu que c'était certainement, probablement, parce que par exemple, le portail ici n'est pas fermé et donc ça fait tout le tour vu que ce n'est pas fermé. Ce n'est pas clos. Donc certainement, si ce serait clos, ce serait pareil, ce serait que affiché vers l'extérieur. Attendez, c'est qui monsieur ? Vous avez l'air... Ah, ça, c'est Plenozas. Plenozas, il tourne beaucoup pas du tout dans le coin, il me semble en plus. Bon, on va retourner sur notre maman. Donc elle est un petit peu occupée, là, de ce que je vois. Non, t'as fini ? Au niveau de ta vidéo, qu'est-ce que ça donne ? La vidéo, elle est fantastique. Il me semble que ça ne sert à rien que je fasse plus que ça. Je vais quand même tenter de voir la vidéo si on peut faire mieux que fantastique, même si je pense que c'est un petit peu le niveau le plus élevé déjà fantastique. On verra bien. Ah, ils sont en train de faire leur petit jeu, les enfants. Tio, tio, tio. Vas-y, démonte-les. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais go. Mais attendez, c'est férié donc aujourd'hui. Ah, mais oui, c'est férié. Atteindre le niveau 3 dans une compétence. Qu'est-ce que ça donne au niveau de tes compétences ? Physiologie, Fitness. Elle, elle va devenir quoi plus tard ? C'est quoi un petit peu ses traits à elle ? Elle est égocentrique, bibliothèque humaine, perfectionniste. Ok, donc je pense que ce sera la logique pour elle. Ensuite, elle ira jouer aux échecs. Et pour elle, pareil, compétence, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire. Bon bah, une geek, c'est une geek. Donc elle va jouer aux jeux vidéo. Ah oui, mais pour jouer aux jeux vidéo, il faudrait que l'ordinateur soit libre. Ah si, c'est bon, il est libre. Elle va jouer, elle va jouer à... Vive les Sims. Mais je crois pas... Si, je pense que j'espère que ça lui augmentera quand même sa faculté. Et droit d'auteur, 264 dollars pour le vlog de la famille nombreuse. Moi, je prends, je valide. Je leur apprends à aller sur le pot comme ça. Après, ils seront un peu plus autonomes ou pourront aller sur le pot dès qu'ils ont envie et augmenter leurs compétences pour le pot. Non, tu vas pas faire... Non, non, c'est mort. C'est mort, tu vas pas faire des bêtises. Alors, imagination, bah tu vas aller... Je vois la poupée, tiens. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Paolo, Roca. Hum, intéressant, profil, intriguant. on va aller... Qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Il est en train de... Attendez, mais il est en train de stalker ma maison, là. Il est en train de regarder mes enfants, monsieur, mais ça va pas arrêter ça. Elle a vraiment envie d'aller aux toilettes, par contre. Mais monsieur, partez pas. Il faut que je vous parle. C'est un projet... C'est un projet très, très intéressant. C'est en fait, c'est un projet comment devenir papa en 2 minutes 30. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça vous intéresse ? Ne vous inquiétez pas, j'arrive, je vous en parle tout de suite. Oui, monsieur, c'est... Oh, oui, oui, tout à fait. Je suis une star mondiale. Allez, est-ce qu'on peut aller vite et vite fait bien fait ? Parce que bon, c'est pas que j'ai pas votre temps, mais j'ai clairement pas votre temps. Donc, si vous voulez devenir papa, ça va être très rapide. Ne vous inquiétez pas, je ne vous prendrai pas énormément de votre temps. Ninja, Ninja, Hesma. Premier baiser en 15 secondes, les gars. Ouh ! Allez, monsieur Paolo, venez. J'ai pas le temps, là. Comme je vous avais dit, j'ai une vie très remplie. Essayez de faire un bébé avec Paolo. En plus, j'ai envie de pisser, mais ne vous inquiétez pas. Oh non, il s'est fait dessus. Oh non, je peux pas, là. Les amis... Oh ! Non, mais oui, mais c'est pas de ma faute si tu t'es fait dessus. Enfin, je sais pas, t'es un bonhomme, sort ton zizi, il va faire pipi dans un buisson. Non, mais oh ! Bon, est-ce que du coup, au lieu de faire ça dans le lit, on va faire un bébé avec Paolo, mais cette fois-ci, dans la douche. Attends, elle est pétée, la douche ? Ou elle est dégueu ? Elle est pétée. Elle est pétée. On va... On va aller dans celle-ci. Allez, essayez de faire un bébé avec Paolo. Voilà, comme ça, tu pourras te laver en même temps parce que là, c'est pas possible. Mais non, ça me fume quand même, c'est pas possible, je suis vraiment la pire. Voilà. Ah oui, direct, lui, il l'a attaqué comme ça. Ouais, mais Paolo, rentre... Attends, avant, je vais quand même te frotter le dos avec du savon quand même, parce que bon, c'est pas que tu pues, mais que tu pues. Ouais, ouais. Bon. On va laisser dans leur intimité. Par contre, j'ai vu une notification intéressante, c'est que Hermione a eu un A. Ça veut dire que Hermione va nous quitter. Hermione, elle a eu un A, je pense que c'est son projet scolaire qui a fait qu'elle a eu un A. Et donc, on va faire quitter Hermione comme ça, avec un petit peu de chance, on aura des triplés, les amis. allez, tu vas sortir du frigo un petit... en espérant qu'il y a toujours un gâteau de disponible. Ah, non, je pense qu'il y a que des gâteaux en tranche, mais on va les sortir. On va les sortir, on ne sait jamais, dans le doute. Et là, notre Hermione, où est-ce qu'elle en est ? Attends, tu ne t'es pas lavé ? Oh non, espèce de cracra, non. Non, pourquoi tu ne t'es pas lavé, monsieur ? J'ai envie de tenter de refaire un bébé avec Paolo, juste pour voir si ça augmenterait nos chances. En fait, il me faudrait un mec qui a justement ce trait aussi de fécondité, et peut-être qu'on aurait plus de chances d'avoir des triplés. Mais là, en tout cas, c'est obligé que je sois enceinte. Après, deux essais, ça ne peut qu'être positif. Attends, où est-ce qu'elle est passée ? Elle n'a pas sorti le gâteau. Pourquoi elle est énervée ? Elle est tendue. Besoin d'attention. Ah oui, oui, effectivement, le social, ce n'est pas trop ça. Et je t'ai demandé de descendre en bas, là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu attends quoi ? Ah, elle a sorti déjà le gâteau, mais il est où ? Tu l'as mis où, meuf ? Je ne sais pas où elle a foutu l'autre gâteau, le premier qu'elle a sorti. Mais où est-ce que tu as mis le gâteau ? Je n'arrive pas à voir où il est. Il est là, elle l'a mis là. Elle va aller se faire son propre gâteau. À un moment donné, il faut apprendre. Elle va faire un gâteau au chocolat. Ils ont faim ! Oh, ils ont très, 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 très faim. Ah bah attends, il y a un gâteau. Ah, mais il a périmé. Bon, attendez. On va leur donner à manger quand même. Ah, et notre maman, est-ce qu'elle est enceinte ? On va aller voir ça tout de suite. Mais je pense que oui, puisqu'on peut vomir dans les toites même si peut-être rien à voir. Attention, est-ce qu'elle est enceinte ? Bien sûr qu'elle est enceinte ! C'était obligé. Et là, on va directement réparer ça parce que ça me stresse. Elle va le prévenir quand même. Elle est sympathique. Bon, je pense qu'il s'en faut un petit peu. On lui a expliqué le projet, il était au courant que c'était 2 minutes 30 chronos et après, c'était merci, au revoir. Bon, quoique, ça a quand même duré rentrer, elle est ressortir, c'était fini. Alors, attendez. Ici, on va prendre des restes et ici, on va rajouter des bougies d'anniversaire. Parfait. Et là, tu vas souffler les bougies. Ah, Hermione, Hermione, Hermione. Et voilà. Et donc, Hermione, pour son dernier trait, Sancho. Ah oui, non, mais elle, elle a vraiment eu égocentrique, perfectionniste et Sancho et elle veut devenir professeure renommée. Alors, j'imagine la prof, vous savez, c'est le genre de prof hyper vénère où à peine, un taille-crayon, eh ben, tu te manges trois heures de colle. Bon, allez. Et Hermione va devoir trouver un endroit où elle habite, mais je ne sais pas avec qui, donc où est-ce que je pourrais la mettre peut-être à l'université ? Elle va partir à l'université. Et là, le gâteau, bim, on le met dans le frigo en espérant que personne ne le mange. Ouais, je pense qu'on va l'envoyer à l'université. Alors, je ne sais pas si c'est possible de l'envoyer genre vraiment à l'université, mais en la faisant sortir de la famille ou pas du tout. Genre, vas-y, casse-toi, casse-toi à l'université, on ne veut plus entendre parler de toi, fais tes études, fais ta vie, quoi. Je vais voir si c'est possible avec le téléphone, peut-être, au lieu d'aller au travail. Enregistreux mystère du travail, petit boulot, non, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Ah, on va chercher de nouveaux camarades de dortoir. On est sur une piste, peut-être, les amis. Bon, au pire, dites-moi si c'est possible et on attend, bah tant pis, on va la faire partir déjà pour laisser de la place à peut-être des triplés éventuellement et on va quand même l'envoyer à l'université, du moins sur la map de l'université. Par contre, par contre, elle part pas là. Attends, il y a le père noël qui est arrivé et j'ai toujours pas mis le sapin de noël, mon tant pis. Il me faut quand même un sapin de noël. Est-ce que tu as été sage ? Les cadeaux, le père noël, tout ça, le grand repas. Par contre, c'est quand même bien de pouvoir faire un grand repas et là, j'avais vu une option préparer un grand repas. Ah ouais, d'accord, ok, c'est les repas basiques. Je pensais qu'il y aurait peut-être une recette supplémentaire pour justement la période de noël. Comme j'avais déjà dit, il me semble qu'en France, pour noël, on mange de la dinde parce qu'en Pologne, par exemple, on est plus à manger du poisson par rapport à la religion. il me semble qu'en Pologne, pour noël, on ne mange pas de viande, on mange du poisson. Mais il me semble qu'en France, la dinde, c'est quelque chose de normal de manger à noël. Donc, on va faire de la dinde. Et puisqu'au cas où vous demandez, je suis polonaise et en fait, rien à voir, en fait, même en étant polonaise, peut-être qu'au début, on mangeait du poisson à noël, mais au fil du temps, eh bien, on fait de la palette fumée. Voilà, c'est devenu un petit peu le rituel familial, c'est qu'à noël, on mange de la palette fumée. Et d'ailleurs, moi, même si je n'habite plus avec mes parents, je continue. Je continue, je mange de la palette fumée avec des champignons pour noël. Dites-moi ce que vous mangez à noël, vous, avec votre famille, même si vous n'avez pas forcément noël en famille, ce que vous faites à manger. Non, mais il est taré, le père noël. Il court comme un malade partout. Non, mais il va commencer. Au moins, finis la toile, comme ça, je pourrais la revendre. Les amis, on va finir l'épisode sur le départ de notre Hermione. Franchement, ça me brise le cœur. Je l'aimais beaucoup, Hermione, quand même. Et Hermione, même si elle n'a pas vu des traits hyper sympas, elle finit avec une famille sympa. Non, je ne rigole pas, ce n'est pas une blague. C'est vraiment une famille qui s'appelle Sympa. Donc, c'est Angela Sympa et Lilith Sympa. Et donc, ce sont des sœurs et on est sur le terrain de l'université, comme vous pouvez le constater. Très beau terrain, je le trouve très... Oh, je n'avais jamais vu ça. Mais oui, c'est très très beau. Et en fait, elle rejoint la colocation des sympas pour pouvoir faire des études universitaires. Et donc, elle habitera avec elle en colocation. Voilà, ils se démerdent, la voyer, il y a une chambre, ils rajouteront un lit, bien évidemment. Et elle pourra rester ici le temps de ses études. Voilà, j'espère que c'est une fin quand même bien pour notre petite Hermione. On est en train de peupler l'univers entière de la famille Parker. Attends, je m'appelle bien Parker. Non, Clark, pardon, Clark. De la famille Clark. Donc, il y aura des Clarks partout. Vraiment, dans toutes les... Partout, sur cette sauvegarde, il y aura des Clarks. C'est assez drôle. Mais on envahit la Terre, donc c'est vraiment pas une blague. La vidéo de notre maman où elle dit qu'elle a peuplé la moitié de l'humanité, ça va bientôt être la vérité, les amis. Vous allez voir. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao ciao.